Salut les VR players, c'est Say, et aujourd'hui je vais vous présenter Demo Reborn, sorti le 21 novembre 2019 sur PS4, entièrement compatible sur PSVR. Le jeu est développé par Raya Games, qu'on remercie pour la clé, il est sorti au prix de 39,99€. Alors dimo qu'est ce que c'est ? En fait c'est un jeu au départ qui est sorti en 2013 sur toutes les plateformes mobiles, qui a une version aussi PS Vita, et qui est sorti bien plus tard sur Switch. C'est un jeu de rythme en fait où il fallait utiliser l'écran tactile de la console ou des téléphones pour pouvoir scorer au rythme de la musique. Raya Games a donc décidé d'upgrader un maximum son jeu qui a déjà eu du succès à l'époque, et de nous proposer une refonte totale au niveau graphisme, mais aussi beaucoup au niveau du gameplay, et vous allez très vite comprendre pourquoi. En fait sa grosse particularité c'est de mêler au jeu de rythme et jeu d'aventure. Au niveau de l'histoire on retrouve donc ce Demo, c'est une espèce de créature bizarre, mi Slenderman, mi Jack Skeleton. Il est tranquille dans son château, et puis il joue du piano, pépouse, quand tout à coup il y a une petite fille en fait qui tombe du ciel, et qui va le déranger un petit peu dans son antre de solitude. Cette petite fille en fait elle est toute déboussolée, et ce qu'elle veut faire c'est pouvoir rentrer chez elle tout naturellement, et découvrir un petit peu pourquoi elle est là, et qu'est ce qu'elle fait dans ce château mystérieux. Et tous les deux en fait ils vont très très vite se rendre compte qu'il y a une petite plante qui est en train de pousser derrière le piano, et que la seule façon de la faire pousser c'est de jouer de la musique. Plus il joue, plus l'arbre grandit, et la petite fille comprend que ça sera sa seule échappatoire justement pour retourner chez elle. Le scénario au premier abord a l'air plutôt simple et assez naïf, mais très très vite en fait au fur et à mesure qu'on va progresser dans le jeu on va se rendre compte qu'il y a un sous texte derrière un peu plus profond, ce qui renforce justement l'intérêt de l'aventure. Le but du jeu donc ça sera de diriger cette petite fille pendant des phases d'exploration où vous devrez ouvrir au fur et à mesure les accès vers les autres pièces du château, résoudre des énigmes, récupérer des partitions un petit peu partout, et percer les mystères de cette histoire qui a l'air un petit peu flou quand on débarque. Alors comme je vous le disais tout à là en fait vous pouvez jouer en version plate sur ps4 normal et vous pouvez aussi jouer intégralement avec le psvr. La grosse différence entre les deux versions c'est qu'en version plate en fait vous allez diriger la petite fille comme un tps classique à la manette et pendant les phases de piano vous allez devoir en fait toucher les touches de votre manette pour pouvoir suivre le rythme et suivre un petit peu les mélodies. Alors j'ai essayé pour voir franchement c'est pas le truc le plus instinctif du monde et j'ai eu beaucoup de mal personnellement mais au moins ça a le mérite de pas fermer le jeu uniquement aux possesseurs de casques mais ça c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite en VR et c'est là que ça nous intéresse le jeu prend forcément une toute autre dimension. Pendant les phases d'exploration on va rester sur une position fixe nous joueurs et devoir diriger en fait la petite fille à l'aide de nos moves, pointer la direction dans laquelle on veut qu'elle aille et cliquer tout simplement. Car oui grosse précision le jeu est intégralement jouable avec les moves en VR vous pourrez pas utiliser la manette à ce moment là mais faut dire que c'est extrêmement simple à prendre en main. Ensuite la deuxième partie du gameplay c'est donc quand vous incarnerez Dimmo, la fameuse bestel chelou derrière son piano. Alors là le jeu se transforme en une espèce de rock band version xylophone où vous aurez à taper en rythme sur le piano grâce à vos moves et en suivant en fait la ligne de notes qui vous arrive dessus. C'est très simple tout le monde a déjà joué à ce genre de jeu et ça fonctionne super bien. Alors par contre espérez pas apprendre à jouer au piano en jouant à ce jeu là, ça a absolument rien à voir. Par contre si vous avez des petites notions de rythme et de piano justement je pense que ça risque de pas mal vous aider. Sur la version plate on a trois modes de difficultés différents. Easy, Medium, Hard. Alors que sur la version VR on en a que deux, Easy ou Hard. En fait y'a pas vraiment de Medium et c'est très bizarre. Dimmo clairement c'est un jeu à scoring, c'est à dire que plus vous serez précis, plus vous enchaînerez les notes justes, plus vous ferez du point. Et le but du jeu justement c'est de faire le maximum de points pour que l'art puisse grandir et s'épanouir jusqu'à ce que la petite fille puisse s'échapper. La musique c'est de la j-pop piano, assez cool, assez douce. Faut aimer le genre mais ça reste quand même parfaitement adapté à ce style de jeu justement. Il y a des dizaines et des dizaines de morceaux, une palanquée d'artistes, je pense que les amateurs de ce genre là vont vraiment kiffer. Côté aventure et énigmes aussi, le jeu est quand même bien bien conséquent. Les développeurs parlent d'une vingtaine d'heures de jeu, moi vu ce que j'ai vu pour le moment et si vous voulez obtenir en plus les meilleurs scores au niveau de la musique, je pense que la durée de vie va être vraiment conséquente. Et en plus si vous en avez pas assez, y'a les DLC si vous voulez. Ils s'achètent par pack de musique pour quelques euros donc si vous voulez prolonger l'expérience, faites vous plaisir. Graphiquement le jeu est très très beau en plat. Il y a un petit effet en fait de mise au point qui fait que le personnage principal est très net et derrière y'a une espèce de flou qui donne une ambiance vraiment particulière. Mais en VR faut dire qu'il est vraiment pas mal non plus. Y'a pas trop d'aliasing et vous serez jamais gêné pour voir les tout petits détails pendant que vous essayerez de résoudre des énigmes et d'explorer. L'univers est mignon, les énigmes sont super sympa à résoudre. Va falloir vraiment se creuser la tête pour y arriver. En plus le château est une espèce d'ambiance mystérieuse qui nous pousse justement à progresser au fur et à mesure encore et encore et à découvrir tout simplement qu'est ce qu'on fout là. Le gros point fort de Demo Reborn vous l'aurez compris en fait c'est l'alternance entre plusieurs styles de jeux différents et qui sont en plus dans leur style complètement maîtrisé en VR. Le jeu est sympa en plat mais il prend vraiment une autre dimension quand vous mettez le cas sur la tête y'a pas à chier. Et pendant que je tapais comme ça sur ce piano je me suis mis à rêver de pourquoi pas un Demo Reborn Metallica Master of Puppets. On aurait une batterie comme ça avec les moules qu'on devrait taper comme ça en rythme et se prendre pour là sur le riche et ça dégommerait. Malheureusement ce style de jeu ça se fait de plus en plus rare mais j'espère quand même que Demo Reborn en tout cas s'il a du succès arrivera à taper un petit coup dans la fourmilière. Demo Reborn donc une petite pépite du psvr encore qui va plaire à tous les fanas justement de jeux de rythme et de musique et de calme et de poésie. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous. Allez vous pourrez bientôt retrouver le test sur VR4Player et moi je vous laisse avec une petite partie en mode hard parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501